bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui j'ai envie de manger un gâteau un gâteau aux prunes vu que c'est la saison il faut en profiter donc j'ai découvert sur internet à une recette d'un gâteau délicieux je l'ai testé pour la première fois la semaine dernière et donc cette semaine je vais le refaire et du coup je vais vous montrer et je partage avec vous cette recette qui il est délicieux ce gâteau et donc les amis pour cette recette je vais avoir besoin de 500 g de prunes je les ai déjà lavé coupé en deux et des noyautés on va avoir besoin de quatre 100 g de sucre plus 50 à part donc 100 g plus 50 un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique 120 g d'huile et 50 g de poudre d'amandes et on va commencer la recette donc les amis dans un premier temps on va séparer les blancs des jaunes on réserve les blancs on va prendre les 100 g de sucre et le sucre vanillé et on va blanchir alors moi je vais utiliser un batteur mais vous pouvez très bien utiliser juste le fouet une fois qu'on a bien fouetté les oeufs avec le sucre on va ajouter l'huile et pareil on va mélanger et on va bien incorporer donc les amis maintenant on va mélanger la levure à la farine et on va tamiser et on mélange donc là je vais prendre la maryse parce que c'est le moment où la pâte va devenir très épaisse c'est normal que la pâte devienne épaisse ne vous en faites pas donc voilà je sais pas si vous arrivez à voir et donc là on va rajouter la poudre d'amandes et on remélange voilà les amis donc à ce stade là si vous voulez vous pouvez ajouter 15 g soit de rhum soit de l'eau de vie de prune moi j'ai ni l'un ni l'autre donc je ne vais rien mettre et donc là les amis on va battre les blancs et on va ajouter une pincée de sel hop et c'est parti pour les battre les blancs en neige donc un peu avant la fin on rajoute les 50 g de sucre restante histoire de bien serrer les blancs on fait le test nickel donc là on va prendre un peu de blanc et on ajoute voilà et on va mélanger enfin en tout cas essayer de mélanger histoire de détendre la pâte c'est pas grave si on casse les blancs c'est pas grave si on casse les blancs on ajoute pour les blancs on a un peu de blanc ainsi la journée c'est pas grave quand on a un missile il va aller enfin on le le oh oh voilà donc du coup on va mélanger le reste et bien sûr vous mettez votre four à préchauffer à 170 degrés allez on met tout et là on mélange tout doucement il faut pas casser les blancs là je crois que c'est l'étape la plus longue voilà les amis ça me semble pas mal donc maintenant on prend un moule si vous avez des bons moules vous n'avez pas besoin de mettre le papier vous beurrez vous farinez et puis c'est bon moi je sais que le gâteau il va coller de toute façon parce que j'ai pas des bons moules donc du coup j'ai mis du papier cuisson d'accord donc du coup je vais verser mon appareil là dedans normalement c'est conseillé d'utiliser un moule de 22 cm de diamètre le mien il est un peu plus grand mais c'est pas gênant on prend les prunes et on les dispose comme ça on les dispose par dessus donc voilà les amis et donc maintenant on enfourne à 170 degrés pour environ 40 minutes mais voilà c'est à surveiller à selon les fours donc voilà les amis je viens de sortir le gâteau du four j'ai fait le test du cure-dent il sort sec donc voilà donc maintenant je vais laisser refroidir et je démoule après donc les amis si la recette vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo si vous n'êtes pas à abonner n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications moi je vous fais des gros bisous et à la prochaine bye bye